C'est à 16h que le chauffeur d'un camion Ben, en partance vers le secteur mobile, a perdu le contrôle de son véhicule rempli de sable avant de percuter plusieurs motards, racontent sur place les témoins de la scène. L'accident avait dit blessés et les victimes ont été envoyées au service des urgences de l'hôpital régional de Cancan. Selon Dr Yaraboy Kouivodi, chef service des urgences, parmi les dix blessés, il y a eu un décès. Il s'agit d'un étudiant de l'université de Cancan. On reçut maintenant 10 accidents d'autotard dans 6 graves. Et parmi ces accidents d'autotard, il y a eu un décès. Ce décès-là, la peau de ce décès-là, c'était un cas de rupture de la race avec l'hémorologie. Donc il a fait une hémorragie interne. L'attention m'a mis à 4. C'est un homme, c'est un étudiant de l'université de Cancan. Un jeune diane, qui donne des diane. Trois autres victimes ont subi une amputation au niveau de leurs membres inférieurs et supérieurs, indique Dr Yaraboy Kouivodi. Il y a eu deux autres cas qui ont été victimes d'amputations des membres inférieurs et supérieurs. Donc ils sont hospitalisés au service de la traumatologie. Donc quand il y a eu des accidents, on a ramassé ces lettres, on les a envoyés dans notre service. Si tôt on a fait appel au service de la traumatologie, les services de la traumatologie sont venus pour la prise en charge immédiate. Il n'y a pas de fractures et d'amputations des membres inférieurs. Alors de nos jours maintenant, le reste des accidentés sont hors d'agir. Avec le traitement incassif, ils reçoivent la traumatologie. Il y a trois les membres inférieurs aussi. Ces gens-là aussi sont hors d'agir. Joint au téléphone, le commissaire spécial de la police routière de Cancan, le capitaine Fenda Friguit-Touré, a confirmé l'arrestation du souffert qui se trouve dans leur locaux pour des faits d'enquête. Il faut rappeler que cet accident est survenu lundi 31 janvier 2022 au quartier Michelin-Commune-Rubaine de Cancan. Sous-titrage ST' 501